bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ça sera pas très long c'est pour les produits que j'ai repris chez Weissen Creative il y a quelques nouveautés si il y a quand même quelques nouveautés que vous allez pouvoir découvrir j'ai repris chez eux la cartonnette en 0,02 mm d'épaisseur pour faire les albums donc c'est du 30 par 30 c'est ce qu'il y avait déjà en stock j'ai repris qu'il y avait en stock alors c'est pour ça ma commande en fait la croppe d'ail je la voulais pour ma fête des mères donc du coup j'en ai recommandé également pour la boutique donc attention ça part très vite donc voilà donc il y a la croppe d'ail avec à l'intérieur voilà les oeillets quelques oeillets il y a 4 sortes 4 couleurs différentes pas en taille la taille c'est les mêmes mais il y a en boutique des plus gros donc si vous voulez c'est la croppe d'ail et la croppe d'ail et puis avec sa petite valise voilà voilà alors j'ai pris en nouveauté du cardstock uni donc celui ci c'est le du raffian alors par contre la couleur elle est très 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 dur à montrer bon j'ai pas pris la photo du site parce qu'on aurait un marron alors c'est pas un marron c'est un crème foncé en fait mais c'est vrai que c'est assez dur si je mets une feuille blanche à côté peut-être que ça va faire ressortir voilà voilà ce que ça donne en fait en mettant du blanc peut-être qu'on voit un peu mieux donc voilà alors je teste le papier c'est pour ça que là j'ai rentré que celui ci que cette couleur pour voir vraiment ce que vaut le papier c'est du lisse et d'après mon utilisation et si vous vous en achetez vous aimez d'après vos commentaires je verrai si je continue ou si je change de modèle donc c'est du 216 grammes donc il est quand même assez épais donc voilà ensuite j'ai repris des petits flacons cd 30 ml voilà en plastique donc comme ça ça ne s'abîme pas j'ai pris également ce petit outil pour faire de l'embaussage sur les découpes alors surtout moi je m'en sers c'est pour les fleurs en fait donc il y a deux deux tailles vous avez un petit embout on voit pas beaucoup avec le reflet et un embout qui est plus gros donc voilà et ce que j'ai pris aussi suite au petit sondage que j'avais fait sur ma page facebook j'ai pris de la memento ça je crois que c'est l'angle de toute façon à avoir dans ces tiroirs on ne passe pas à côté ça c'est si on veut tamponner c'est la memento et également la versa fine donc en versa fine je n'ai pas eu le choix de de pad j'ai eu que le petit parce que ça part très très vite quoi donc là j'ai le petit en noir et j'ai le petit en smokey grey donc voilà la différence voilà ce que j'ai eu mais c'est vrai que ça j'ai eu pas mal de il y avait pas mal de ruptures de stock donc je n'ai pas le choix alors ce que je ferai c'est pareil si vous voulez des couleurs demandez moi n'hésitez pas et comme ça moi à la commande suivante je vais pouvoir réapprovisionner ce que je ferai pas maintenant parce que là j'ai un gros réassort à faire Stamperia avec les nouveautés donc pareil si vous êtes intéressés laissez moi un petit message sur ma page facebook mais par la suite je prendrai également des distress oxide je vais voir pour vous rentrer en boutique mais ça sera pas maintenant on va déjà passer Stamperia et on verra par la suite chaque chose en son temps je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo bisous bisous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501